Les deux présidents. Je veux croire que ça va être limité. C'est vrai, ça va être limité. Et je pense que parce que le cadre de la charge de Emmanuel Macron, le président de France, et le chef de Tate Paul Biya, on ne espère pas que tout le monde qui est présent dans le hall puisse donner l'opportunité de demander des questions aux deux présidents. Donc, allez gars, on va juste écouter à eux. Voilà, la parole dans la salle. Arrêtez-moi d'abord de redire ici que nous sommes particulièrement heureux d'accueillir au Cameroun le président Emmanuel Macron et toute la délégation qui l'accompagne. Cette visite, qui est la première en terre africaine, depuis que les Français lui ont accordé un second mandat, porte témoignage de la grande qualité et de la solidité des relations anciennes qui unissent nos deux pays. Les entretiens que nous venons d'avoir nous ont confortés l'un et l'autre dans notre détermination à œuvrer sans relâche au fonctionnement de cette relation fructueuse et mutuellement bénéfique. Je tiens à partager avec vous les sentiments de satisfaction que j'ai exprimés au président Emmanuel Macron pour le soutien multiforme que nous apporte la France tant au plan sécuritaire, notamment dans la lutte contre le terrorisme, qu'au plan économique et financier. Nous avons par ailleurs convenu de poursuivre nos efforts conjoints dans les domaines de l'agriculture, de l'industrie et des infrastructures, ainsi que de la formation et du développement local, avec en point de mire l'émergence du Cameroun. Nos entretiens de ce jour nous ont permis, comme les précédents, de faire un tour d'horizon de l'actualité nationale dans nos deux pays ainsi que de la situation internationale. Nous avons notamment évoqué les menaces à la sécurité dans notre sous-région et notre continent et les voies et moyens d'y faire face. Nous nous sommes également penchés sur la crise énergétique, les perturbations du marché mondial des céréales et l'inflation généralisée. Ce sont des défis globaux qui appellent une riposte globale. Nous avons bien évidemment évoqué la guerre en Ukraine, les destructions et les souffrances qu'elle occasionne avec des répercussions planétaires. Le président Macron et moi-même sommes d'avis que tout doit être fait pour arriver à une cessation rapide des hostilités. Pour cela, la logique de la confrontation doit céder le pas à celle de la conciliation et du dialogue. Merci, M. le Président. Merci encore d'avoir répondu à notre invitation. Merci pour votre engagement à nos côtés. Merci de votre aimable attention. Merci beaucoup, M. le Président, Mme, M. le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les parlementaires, chers amis. Je veux vous dire tout le bonheur qui est neutre, ma délégation et moi-même, d'être parmi vous au Cameroun. et je tenais à vous remercier pour l'accueil que vous nous avez réservé. Ce déplacement, vous l'avez parfaitement dit, Président, marque pour nous un moment important. Et ce n'est pas un hasard, en effet, si j'ai choisi de venir dans votre pays pour la 1re étape de cette petite tournée africaine, la 1re depuis ma réélection. D'abord, du fait de la profondeur de la relation franco-camerounaise et du caractère exceptionnel de l'amitié entre nos deux pays. Ensuite, parce que le Cameroun est un partenaire stratégique en Afrique centrale, région avec laquelle je souhaite justement consacrer plus de temps lors de ce second quinquennat. Enfin, parce que, je dois le dire, je suis très admiratif de la jeunesse camerounaise. Nous en avons longuement parlé. Le niveau d'excellence des jeunes diplômés camerounais, les talents qui sont ici présents sont une fierté pour le pays. Et je pense que le rôle de la France est d'aider au maximum justement à leur donner une place et leur permettre de réussir. Cette relation forte et ancienne qui unit le Cameroun et la France se traduit par une coopération exceptionnelle. Nos priorités communes ont fait du Cameroun l'un des premiers partenaires de l'Agence française de développement. Aux côtés du gouvernement camerounais, elle a financé des projets à hauteur de 2 milliards d'euros ces dix dernières années. Et les quelques 200 entreprises françaises présentes dans le pays, actives dans tous les secteurs, participent au dynamisme de votre économie. Et c'est une force pour nous tous. Alors, cette présence française, elle a été concurrencée ces dernières décennies. C'est bien normal par d'autres. Il nous appartient d'être meilleurs, plus efficaces, devraient ensemble aussi à une plus grande transparence des marchés, à une plus grande efficacité collective. Là aussi, nous en avons longuement parlé, mais je souhaite qu'on puisse diversifier cette coopération au-delà des grandes infrastructures et des commodités, qu'on puisse regarder dans le domaine de l'agriculture, de la formation, du numérique, également des industries culturelles et créatives et du sport, comment faire davantage. C'est d'ailleurs le sens de la délégation qui m'accompagne. Je salue également la qualité de notre coopération de sécurité et de défense, mais là aussi, nous voulons la renforcer, en particulier en matière de formation. J'ai bien pris note de vos demandes, Président. Et cette coopération, c'est celle qui nous permet d'agir contre le terrorisme dans le bassin du lac Tchad. Et nous avons ensemble évoqué, évidemment, cette situation, notre volonté de lutter contre le terrorisme, de le faire en lien avec tous les pays de la région qui sont touchés par ce phénomène, comme d'ailleurs la France, vous le savez, y est engagée depuis de nombreuses années. Nous avons également ensemble évoqué la situation de plusieurs pays de la région, notamment la République centrafricaine et de notre préoccupation commune à l'égard des ingérences qui s'y font jour. Nous sommes également convenus avec le Président Biya de continuer de travailler à l'approfondissement des liens entre nos deux pays sur plusieurs volets. et en particulier en matière de développement économique. J'évoquais quelques-unes des pistes et des secteurs sur lesquels nous voulons avancer, également en matière de paix, de prospérité, de stabilité. À cet égard, conformément à nos engagements, je tiens à renouveler, et nous en avons là aussi longuement parlé, le soutien de la France au processus de décentralisation. Je demeure en effet convaincu, je l'ai dit au Président, que la régionalisation constitue une réponse à la grave crise qui continue d'affecter le pays dans ces régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, et que c'est par ce processus politique de dialogue, de réforme, d'avancée, de conciliation qu'une solution durable pourra être trouvée. Cette volonté d'avancer ensemble, nous l'avons aussi constatée dans le domaine de la sécurité alimentaire. Vous venez de le rappeler, Président, et juste après notre échange, j'aurai l'occasion de retrouver plusieurs de nos délégations et plusieurs ministres pour avancer dans cette direction. La hausse du cours des matières premières, les difficultés d'approvisionnement dans un contexte d'inflation qui, pour partie, était due à une reprise non coordonnée mondiale, mais qui a été largement aggravée par la guerre lancée par la Russie en Ukraine, n'épargne ni l'Afrique, ni le Proche et Moyen-Orient, ni l'Europe. Et alors même que nous sortons à peine de la crise liée au Covid-19, ce conflit met à l'épreuve directement nos économies et en particulier la vôtre. C'est pour faire face à ces conséquences, notamment en Afrique, que nous avons souhaité nous engager. Nous en avons d'ailleurs parlé il y a quelques semaines ensemble au téléphone, mais dès le mois de mars, nous nous sommes engagés pour cette initiative dite FARM qui vise d'une part à aider à faire circuler les denrées alimentaires afin d'éviter que cette crise ne les touche et ne bloque la circulation et ne crée des situations de surstockage, mais permettent surtout de produire davantage dans les pays qui en ont besoin, en particulier les pays afriques. Nous nous retrouverons tout à l'heure. C'est un objectif de formation, c'est un objectif de production accrue sur le plan agricole, c'est un objectif pour bâtir et évidemment une plus grande autonomie africaine en matière d'engrais et de production renforcée. C'est un partenariat public-privé que nous voulons ainsi établir. L'investissement de la France dans le secteur agricole au Cameroun est évidemment ancien, mais c'est une manière là de lui donner un nouveau jour, de le renforcer et de permettre de régler la crise qui est la nôtre, comme vous l'avez à l'instant dit président, par de la coopération, coopération entre nos deux pays, coopération entre nos académiques, nos systèmes de formation, coopération entre nos systèmes publics et privés. Ce déplacement est également l'occasion pour moi de maintenir la dynamique créée par le nouveau sommet Afrique-France de Montpellier. En octobre dernier, en effet, j'avais été frappé par la vitalité, la vivacité des représentants de la société civile camerounaise qui avait fait le déplacement. C'est pourquoi, en fin de journée, je me rendrai au village Club Noah pour écouter, échanger avec les nouvelles générations camerounaises et françaises sur la politique française en Afrique et la relation entre nos deux pays et nos jeunesses. Nous parlerons des enjeux de participation citoyenne, démocratie, de développement durable, de patrimoine, de sport, de culture, des enjeux qui nous concernent tous pour nous aider à mieux bâtir encore et renforcer le partenariat qui est le nôtre. Voilà en quelques mots le sens de la visite qui est la mienne et une partie de ce que nous avons échangé avec le président à l'instant. Nous avons couvert beaucoup de sujets sur le plan bilatéral, sur le plan de la sécurité régionale, de la coopération régionale. Nous avons fait à peu près le tour du monde, mais sur chacun de ces points, nous avons défini un agenda précis avec des points de rendez-vous qui seront réguliers. En tout cas, je veux ici que vous tous puissiez n'avoir aucun doute sur la volonté de la France et ma détermination à travailler avec vous dans la direction que je viens d'évoquer. Je vous remercie. Merci. Bonjour, messieurs les chefs d'État. Yves-Marc Mejo, journaliste à la CRTV, la radio-télévision nationale du Cameroun. Ma question s'adresse au président de la République française. Monsieur le président, les Africains et particulièrement les Camerounais sont témoins des concours financiers et de la qualité des matériels militaires que l'Occident apporte à l'Ukraine en guerre. Lorsque l'on sait que les pays africains en difficulté économique ou même en conflit ont du mal à recevoir pareille bienveillance, pareille assistance. Monsieur le président, comment assumez-vous ces deux poids, deux mesures ? Je vous remercie. D'abord, je pense qu'on dit souvent, quand j'écoute ou je lis, beaucoup d'approximations sur ce qui se passe en Ukraine. Et je ne ferai pas de comparaison excessive. En Ukraine, vous avez un pays souverain dont la souveraineté et l'intégrité territoriale a été violée par une agression unilatérale d'un pays voisin, la Russie. C'est comme ça qu'il faut le qualifier. C'est une guerre lancée par la Russie. Les règles qui sont les nôtres, la Charte des Nations Unies, les textes que nous avons signés, que la Russie d'ailleurs a également signé en tant que membre de l'OSCE, font qu'elle a violé à peu près tous ses engagements internationaux. Le choix qui a été fait par les Européens, premièrement, n'est en aucun cas de participer à cette guerre, mais de la reconnaître et de la nommer. Là où je vois trop souvent de l'hypocrisie, en particulier sur le continent africain, je vous le dis avec beaucoup de calme et de sérénité, à ne pas savoir qualifier une guerre qui en est une et à ne pas savoir dire qui l'a lancée. Parce qu'il y a des pressions diplomatiques, je ne suis pas dupe. Mais enfin, il faut dire les choses, on vit mieux. Nous, nous avons décidé de tout faire pour stopper cette guerre, comme l'a dit le Président. Et je vous rappelle que moi-même, quelques jours avant, je suis allé en Russie et en Ukraine pour essayer de l'empêcher. Tout faire pour la stopper sans y participer. Ce faisant, que font les Européens ? Il sanctionne la Russie pour bloquer son effort de guerre. Il essaie, dans tous les sénacles internationaux, de l'isoler diplomatiquement. C'est là où nous avons besoin de vous, parce que sinon, ce schéma se reproduira à l'envie. Ce n'est pas l'ordre international que nous voulons, qui repose sur la coopération et le respect de la souveraineté de chacun. Et enfin, nous aidons l'Ukraine à résister. Des aides économiques et financières, des aides prenant les réfugiés, et des aides militaires en livrant du matériel. C'est ça, la situation, très précisément. Je ne vois pas sur le sol africain des pays qui soient dans une situation comparable, étant agressés par une puissance voisine où nous aurions à nous poser tel sujet. Par contre, je vois des pays qui ont pu être déstabilisés par le terrorisme. Ça, c'est tout à fait vrai. Et vous parlez là à un chef d'État qui a l'honneur d'être à la tête d'un pays qui s'est engagé ô combien. Mais je vous le dis avec beaucoup de clarté, monsieur, en Afrique, nous n'avons pas simplement livré des armes. Nous avons envoyé des troupes à la demande d'un État souverain qui était le Mali et de l'organisation régionale qui était la CDAO pour la défense de sa souveraineté nationale. Nous avons donc fait beaucoup plus que pour l'Ukraine. Je vous parle avec la gravité d'un chef d'État qui a eu à enterrer des soldats parce qu'ils sont venus sur le sol africain défendre la souveraineté d'un État qui n'était pas le leur. C'est ça, la réalité. S'il y a deux poids de mesure, ce deux poids de mesure est dans l'autre sens que celui que vous avez évoqué. L'armée française, à la demande du Mali en 2013, est intervenue pour stopper les terroristes qui faisaient route vers Bamako. Puis l'armée française, à la demande de l'État malien et de la CDAO, est restée pour protéger. Et si aujourd'hui il n'y a pas un califat territorial au Mali, c'est parce qu'il y a eu l'armée française et que des dizaines de nos enfants sont morts sur le sol africain pour lutter contre le terrorisme. Allez voir beaucoup d'autres que la France pour leur demander les deux poids de mesure. La France est le pays qui s'est le plus engagé pour des États africains à leur demande et pour leur sécurité. Par contre, nous le faisons dans un cadre clair, à la demande d'un État souverain et pour lutter contre le terrorisme. Quand ce cadre n'a plus été rempli, après les deux coups d'État militaire au Mali et les choix de la Jeunte, nous avons décidé de partir, de réorienter notre dispositif. C'est ça la réalité. Maintenant, nous avons des politiques de coopération militaire avec de nombreux pays africains. Le Cameroun en fait partie. Qui passent par des livraisons, de la formation, du partenariat. Et c'est sur cette route que nous continuerons d'avancer, de consolider le lien qui est le nôtre sur le plan militaire. Voilà. Je ne peux pas être plus exhaustif et précis pour faire la différence entre des situations que vous avez évoquées et rappeler la réalité de l'implication de la France. Monsieur le Président, Paul Villard. Bonjour et merci de nous recevoir. Amélie Thulé de Radio France Internationale, France Média Monde. Est-ce que vous m'entendez correctement ? Espérez-vous, puisqu'on parle d'avenir, puisqu'on parle d'avenir, espérez-vous briguer un nouveau mandat en 2025 ou souhaitez-vous qu'une nouvelle génération porte les couleurs du RDPC à la prochaine présidentielle ? Je peux répéter ma question. Si vous voulez. Pardon, excusez-moi. Amélie Thulé de RFI, Radio France Internationale. Là, c'est bon. Ma question, espérez-vous briguer un nouveau mandat en 2025 ou souhaitez-vous qu'une nouvelle génération représente le RDPC à la prochaine présidentielle ? Vous ne m'entendez pas. Madame demande si, en fait, tu veux briguer un nouveau mandat en 2025 pour le compte du parti. Je suis votre ambassadeur. Je vous remercie, Madame. Comme vous le savez, le Cameroun est dirigé conformément à sa constitution. D'après cette constitution, le mandat que je mène a une durée de sept ans. Alors, essayez de faire la soustraction. Sept, moins, quatre ou trois. Et vous saurez combien de temps il me reste à diriger le pays. Mais, autrement, ça sera su quand ce mandat arrivera à expiration. Vous serez informés sur le point de savoir si je reste ou si je m'en vais au village. Bonjour, je suis Georges-Alain Boyomo, journaliste au quotidien Cameroun Mutations. J'ai une question à deux volets qui s'adresse au président français, Emmanuel Macron. Alors, je suis au président, au cours d'événements organisés en France qui n'avaient pas de lien avec la relation France-Cameroun, vous avez révélé le contenu de certaines de vos conversations avec votre homologue camerounais. Est-ce que vous pensez que c'est la meilleure manière de donner votre opinion sur les droits de l'homme et la démocratie au Cameroun ? Il faut noter que ces réactions sont faites sur un ton peu diplomatique. Donc, je me laisse savoir si vous estimez que c'est la meilleure façon de réagir sur les droits de l'homme et la démocratie au Cameroun. Première question. Alors, si vous permettez le second volet, une amitié sincère comme celle qui existe entre le Cameroun et la France ne saurait s'encombrer de zones d'ombre ou alors de vérités mal dissimulées. Alors, il se trouve que la guerre de libération qui a été menée au Cameroun a laissé un souvenir des blessures et des souvenirs marqués des exactions des crimes commis par l'armée française sur des Camerounais. Alors, décennies plus tard, est-ce que vous êtes en mesure aujourd'hui de reconnaître ces atrocités et d'en assumer la responsabilité ? Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur. Sur votre première question, vous savez, la diaspora camerounaise en France fait partie de la richesse de notre relation. Il se trouve, parce que je pense qu'implicitement vous faites référence à cela, que, cheminant dans le salon de l'agriculture en France, j'ai été interpellé. Je n'allais pas ne pas répondre et j'ai répondu la vérité. Je n'ai rien révélé du contenu, j'ai dit qu'on a des discussions très approfondies avec le président sur des situations individuelles et des situations que nous ne comprenons pas, ce qui est la réalité. Je pense que c'est ce que je dois à nos binationaux ou aux membres de la diaspora qui s'émeuvent de ce sujet et qui, à l'inverse, ne comprendraient pas une seule seconde. Que je puisse leur dire, vous savez, je passe de longues heures avec le président Biya où on se parle au téléphone, mais nous ne parlons pas des sujets qui fâchent. On parle de manière exigeante des sujets qui nous concernent et on essaie de trouver des solutions intelligentes qui sont respectueuses de la souveraineté de chacun mais qui reposent sur le dialogue en vérité. Je crois n'avoir révélé aucun secret dans cette réponse à une interpellation. Simplement, ai-je dit, le rôle de la France et la nature des dialogues que nous avons sur ce qui est de notre passé commun. Nous avons ce passé, il a des pages glorieuses, heureuses, de construction commune, il a contribué à lier tant de destins, c'est une chance, mais il a eu aussi des moments douloureux, tragiques. Des historiens se sont penchés sur ce passé. Ils nous disent qu'un conflit a eu lieu, le mot guerre est employé, c'est aux historiens de faire la lumière sur le passé et il faut continuer à écrire précisément cette histoire et essayer de l'écrire ensemble. C'est pourquoi ce que je souhaite, c'est que nous puissions avoir et lancer ensemble un travail conjoint d'historiens camerounais et français qui pourront ainsi avoir accès à la totalité de nos archives. Je prends ici l'engagement solennel d'ouvrir nos archives en totalité à ce groupe d'historiens conjoints qui nous permettront d'éclairer ce passé sur des situations individuelles, sur des épisodes que vous évoquiez et pour qualifier très précisément les choses, c'est-à-dire l'implication de la France, le rôle aussi des autorités camerounaises de l'époque avant, après, indépendance dans un contexte où les choses sont sans doute plus complexes et mêlées que vous ne l'avez dit, mais avec une gravité et des responsabilités qu'il convient d'établir factuellement. Je propose donc que nous réunissions les conditions pour mener ce travail, je l'ai dit au président, et que nous mettions en place une commission d'historiens qui pourront travailler ensemble et avoir accès à toutes ces archives pendant la période. L'intégralité des archives françaises seront ouvertes. Je souhaite aussi que nous puissions d'ailleurs dans le cadre de cette commission conjointe faire travailler des artistes parce que j'ai été frappé de voir combien des artistes camerounais, binationaux de la diaspora avaient comme matrice imaginaire cette période. Et donc je pense aussi qu'il faut leur permettre de travailler ensemble. Nous allons fixer un calendrier de travail à cette commission pour qu'elle rende ses travaux dans un calendrier approprié et rapproché, c'est-à-dire qu'on aurait suffisamment de temps pour avoir accès à tout ce qui est nécessaire et qu'on puisse scander les prochaines années avec des vraies réalisations et un retour sur ces travaux. Voilà. Bonjour, Christelle Méral, France Télévisions. Monsieur le président Biya, le Cameroun a noué un partenariat de défense avec la Russie. Alors est-ce que la guerre en Ukraine a des conséquences très concrètes pour les Camerounais aujourd'hui ? Est-ce que vous condamnez l'intervention russe en Ukraine ? Et puis une question au président Macron. L'offensive russe en Afrique est-elle une menace et comptez-vous y faire face ? Et puis un volet économique si vous voulez bien. Sur le plan économique, monsieur le président Biya, les entreprises françaises représentaient 40% de l'économie du Cameroun. Voilà une trentaine d'années. Aujourd'hui, seulement 10%. Êtes-vous favorable est-ce que la France retrouve une plus large part ? Et monsieur le président Macron, comment comptez-vous réveiller les relations économiques entre les deux pays ? Merci. Madame, malheureusement, je n'ai pas bien saisi la question. Quelqu'un voudrait-il la répéter à mon intention ? en parlant proche du micro. Le Cameroun a donc mené, a signé un partenariat de défense avec la Russie. Et nous aimerions savoir si la guerre en Ukraine, elle a aujourd'hui des conséquences concrètes dans le quotidien des Camerounais, par exemple, par rapport au prix des céréales. Et nous aimerions savoir aussi si vous condamnez l'intervention russe en Ukraine. Je n'ai toujours pas bien entendu la question. Est-ce que la guerre en Ukraine a des conséquences concrètes aujourd'hui dans le quotidien des Camerounais par rapport à la flambée ? Les accords signés, l'accord militaire signé avec la Russie. Et la question est de savoir ensuite si le Cameroun condamne la guerre en Ukraine. Et votre deuxième question, c'était quoi ? C'était sur la flambée, les conséquences, oui, sur les entreprises. Donc ça, c'est la question. En fait, il y a trois questions. Madame, vous avez publié, donc la question est en train de dire. Donc, je fais une question sur l'accord, le partenariat militaire entre la Russie et le Cameroun. Est-ce que le Cameroun condamne la guerre ? La conséquence de la flambée des prix sur la population camerounaise ? Et il y avait une autre question sur la baisse de la présence française au Cameroun liée au fait que les contrats et les entreprises françaises ont présenté 48% et sont passés à 10% ces dernières années. Merci, M. le Président. On va tout faire à deux. Eh bien, madame, le Cameroun entretient des relations diplomatiques avec la France, bien sûr, mais aussi avec beaucoup d'autres pays. L'Allemagne, l'Espagne, la Chine, le Brésil. et s'agissant de la relation avec la Russie, elle est ancienne et nous avons signé avec ce pays un accord de coopération qui était venu à expiration. On l'a renouvelé et nous l'avons signé. le voyage de mon ministre en Russie n'avait pas de rapport avec la situation de la guerre en Ukraine. Nous avons l'habitude de signer des accords de ce genre et en Afrique, il y a beaucoup de pays qui ont des accords avec la Russie. Donc, c'était un acte dans la routine des relations diplomatiques entre nos deux pays. On a pensé que peut-être on allait apporter un concours à la Russie, je crois, qu'elle n'a pas besoin de la port du Cameroun. Il s'agissait simplement de renouveler l'accord préexistant. Et donc, tout cela est normal. Les gens sont évidemment préoccupés par la guerre d'Ukraine. Nous n'avons pas abordé ce problème et il n'était pas question pour nous de l'aborder. donc, c'était un acte de pure gestion d'une relation bilatérale. Votre deuxième question, si vous voulez bien la rappeler. est-ce qu'il y a la guerre de la guerre de la guerre ? Évidemment, le Cameroun commence à subir les effets de cette guerre. Il y a cette inflation galopante qui arrive, il y a les difficultés de transport, il y a l'anxiété des gens. On ne sait pas de quoi demain sera fait. le Cameroun fera ce qu'il y a son pouvoir pour hâter la fin de ce compli et qu'on en vienne à la négociation et au retour de la paix. Je crois que j'ai répondu à votre attente. Merci. Sur les deux questions que vous m'avez posées, la première, je distinguerai deux présences russes en Afrique. Il y a une diplomatie russe depuis des décennies qui d'ailleurs est reflétée par ce que le président vient de dire, celle d'une grande puissance politique et militaire qui a développé des relations avec tous les pays dans le cadre du concert normal des nations et qui a historiquement eu des relations économiques, souvent militaires, avec plusieurs pays d'Afrique. Là, il n'appartient à personne de dire que ceci est bien ou mal. C'est une relation diplomatique comme chacun. Mais je crois que nous serions naïfs de ne pas nommer ce qui s'est développé ces dernières années qui est ce que j'appellerais une présence hybride de la Russie sur le continent africain qui passe d'abord par du développement de la propagande, qui passe par des médias télévisés. J'ai du mal à parler de journalisme parce que je vous respecte trop. Ce ne sont pas des confrères à vous, mais des femmes et des hommes qui expliquent ce qu'est la voix de la Russie et qui diffusent des fausses informations. Et donc la Russie en Afrique a beaucoup diffusé des fausses informations. Elle est en train d'ouvrir les officines que sont ruchettes ou des Spoutniks que nous venons d'interdire en Europe et dont nous savons combien elles diffusent des fausses informations sur le sol africain. Et elle a complété son offre diplomatique par l'intervention de Milis Wagner. Et en particulier ce que nous avons vu ces dernières années fleurir en République centrafricaine et au Mali pour ne citer que deux cas est très préoccupant parce que ce ne sont pas des coopérations classiques. À ce moment-là c'est la Russie qui décide par le truchement de milices de venir en soutien soit à des pouvoirs politiques affaiblis qui décident de ne pas gérer leurs problèmes de manière politique mais de les militariser soit à des jantes militaires qui n'ont aucune légitimité politique pour leur dire nous vous apportons sécurité et protection à vous pas à votre peuple à vous en échange d'une influence russe et d'une captation des matières premières avec souvent des exactions qui sont d'ailleurs documentées par la commission des droits de l'homme des Nations Unies et toutes les missions qui s'y déploient. C'est ça ce qui se passe. Et donc cette présence russe hybride qui passe par la désinformation par les milices par du coup de nouvelles formes que j'ai du mal à qualifier de coopération mais donc de complicité avec des pouvoirs politiques affaiblis voire totalement illégitimes quand ce sont des jantes militaires est une préoccupation et je pense que c'est d'abord une préoccupation pour le continent africain. Et donc la France en tant qu'amie de l'Afrique fera tout pour que d'abord il y ait une liberté offerte à tous les pays d'avoir tous les liens diplomatiques et de défendre l'intérêt de leur peuple. C'est la base de ce que nous faisons les uns et les autres pour nous-mêmes mais à ce que ce schéma ne se diffuse pas trop parce que je ne pense pas qu'il soit bon je pense surtout qu'il n'est pas bon pour les peuples et c'est ce qui semble se vérifier et en république centrafricaine et au Mali et partout ce schéma prospère ou aura à prospérer. Pour ce qui est de notre présence économique vous avez raison dans le même temps l'agence française de développement n'a cessé son engagement c'est l'un des pays le Cameroun où nous nous sommes le plus exposés et nous avons le plus d'ambition simplement et c'est très légitime ce pays s'est formidablement développé a gagné en population et c'est ouvert et donc d'autres pays d'autres entreprises sont venues sur ce théâtre pour proposer et donc c'est que nous avons été moins bons que d'autres si nous n'avons pas obtenu les marchés donc ça c'est la première chose il y a une concurrence accrue et c'est très bien il n'y a pas de chose gardée deuxième chose nous avons dans certains secteurs défendu des positions mais je souhaite qu'on puisse avancer ensemble sur deux éléments qui me semblent clés à la fois pour le pour que ce soit un partenariat gagnant-gagnant comme on dit c'est-à-dire que ce soit bon pour le Cameroun de sa population et pour la France et ses entreprises la première chose c'est qu'on oeuvre ensemble aux bonnes réformes de gouvernance pour que tous ces contrats soient faits dans la transparence et qu'on ait une lutte efficace contre la corruption partout parce que je pense que c'est bon la concurrence c'est moins bon quand ça n'est pas la qualité de l'offre qui gagne mais qu'il y a des choses qui se passent à côté on a tous connu ça la deuxième chose c'est qu'on puisse diversifier notre offre et donc que nous puissions être plus présents encore qu'on ne l'ait sur l'agriculture on a une présence historique mais je souhaite qu'on fasse plus parce que c'est un des enjeux clés qu'on soit plus présent sur les industries culturelles et créatives le sport le numérique l'entrepreneuriat et je pense qu'il y a un énorme défi au Cameroun mais comme partout en Afrique qui est de réussir à sortir une grande partie de l'économie et en particulier de l'économie qui est dans la main si je puis dire des femmes la faire sortir de l'informel pour lui permettre de rentrer dans l'économie formelle pour ça il faut avoir des partenariats avec des PME savoir structurer des financements et des petits tickets et réussir à faire ce développement voilà quelques-uns des sujets sur lesquels je veux qu'on puisse réinvestir la relation pour lui donner un nouveau tour pas simplement quantitatif mais aussi qualitatif et de confiance très bien et bien merci pour vos questions et votre attention merci président l'étendue des sujets abordés nous permet déjà à l'étendue des sujets